Prions, Père Céleste, merci pour ta gentillesse envers nous, tu nous as montré chaque jour. Dirige-nous par ton Saint-Esprit-Puissant, aide-nous à faire ce qui est juste. Nous prions pour ton aide Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. D'accord. Nous regardons la chute de l'homme. Ézéchiel 2, chapitre 2, verset 2, nous enseigne, l'Esprit entra en moi, et il me fit tenir sur mes pieds. Donc Dieu t'élève dans le ministère, j'entendis celui qui me parlait. Et c'est très étonnant, quand tu entends de Dieu, et l'Esprit entre en toi, tu deviens quelqu'un ouvert à entendre de Dieu. Remarquez le verset encore. Remarquez le verset encore. L'Esprit entra en moi, quand il me parlait, et il me fit tenir sur mes pieds, je l'entendais. Celui qui me parlait. Tu vas entendre de Dieu, plus en plus, quand on est rempli de Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le besoin d'être rempli par le Saint-Esprit continuellement, c'est à cause de la profondeur de notre chute. Amen. La manière de notre chute. Est-ce que je vous avais donné les neuf effets de la chute? Vous avez seulement huit. Vous avez raté un point. Numéro un. L'effet de la chute. Numéro un. Le manque de vie. Donc, le souffle qui était donné à Adam. C'est ce qui a duré pour Adam 930 ans, plus le reste de nous, respirant jusqu'à maintenant. Ce souffle. Et vous voyez que ce souffle est en train de finir. Parce que cela a duré pour Adam 930 ans, jusqu'à nous aujourd'hui. Nous faisons partie d'un souffle que Dieu a donné à Adam. La chute de l'homme, c'est comme la chute d'un pasteur quand il devient un orangoutan. Il semble que tu es ok pour un moment. Mais tu es sur une bactérie. Et c'est un peu de temps. Et tu vas finir à ne pas avoir la vie. Voici la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Chaque fois que le Saint-Esprit vient en nous, la nouvelle vie vient en nous. Tu es rempli de l'Esprit de vie. Amen. Numéro deux. Le deuxième, c'est le manque de l'interaction avec Dieu. Le dixième, c'est le manque de la communion, l'interaction avec Dieu. Et on peut voir que l'être humain manque une vraie communion avec Dieu. Et vous savez, j'ai appris tous ces points de Derek Prince. Je vous donne directement ses points. Un petit modification, mais c'est exactement les points. Je vous donne exactement, directement, le point que j'ai pris de Derek Prince. Oui. Je n'ai jamais pensé à l'effet de la chute des êtres humains. Mais quand je réfléchissais, j'ai dit, wow. Cela est vrai de ce qui s'est passé à l'homme. Oui. On voyait Dieu chaque après-midi. Chaque après-midi, on voyait Dieu avec les yeux. On avait les camps avec Dieu. On interagissait avec Dieu. Maintenant, l'interaction est vague. Distant. Donc, c'est le deuxième effet de la chute. La chute de Lucifer. La chute de l'homme. La chute des pasteurs de la grâce. Falling into oranguic states. Quand on tombe dans un état oranguic. Number three. Numéro trois. Lack of direction. Le manque de direction. Oui. Lack of guidance. Il y a le manque d'être guidé. All we like sheep have gone astray. Nous tous comme des brébis nous avons été égarés. We are lost. Nous sommes perdus. It's very difficult to know what to do. Il est difficile à savoir ce qu'on doit faire. Is it not true? N'est-ce pas vrai? Yes. Oui. Une fois, je suis allé prier quelque part. Puis, j'ai fait sept jours. Je priais. Je ne suis pas sorti. J'étais dans la maison. Vers le sixième jour. J'étais désespéré. Parce que je ne sentais rien. Je n'entendais rien. Vous savez, normalement, j'ai une sorte de direction. Souvent, normalement, j'ai une sorte de direction. Je vois que Dieu m'a dit quelque chose. Mais cette fois-ci. Non. Donc, tout ce que j'avais mangé dans cette période, C'était toujours comme dans mon ventre. Je me disais, Je me suis dit, peut-être que je devrais geler. Jeune à sec. Peut-être que Dieu n'est pas content avec moi. Parce que je suis venu chercher sa face. Sans un jeûne à sec. Seul avec l'eau. Il y avait une chaise. Je me suis assis en desperation. Et j'ai allumé la télé. Et j'étais en train de zapper. Soudainement, j'ai vu quelqu'un prêcher. Quelqu'un qui normalement ne prêche pas à la télé. Je regardais la personne en colère. Parce que j'étais un homme frustré. Je cherche la face de Dieu et je n'ai rien. Alors que je regardais pour quelques minutes. Soudainement, j'ai entendu le Saint-Esprit. Il me disait, voici la vache qui doit suivre. Ce que tu dois faire, c'est de suivre cette vache. Comment est-ce que les antelopes, les vaches, qu'est-ce qu'on fait ? On suit. Il faut me suivre derrière. Peut-être que ça peut être glorieux. On ne sait pas ce qui va sortir de derrière. Mais il faut suivre. Oui. Et tu vas arriver quelque part. L'autre fois, je regardais les éléphants. Ils ont dit, l'éléphant peut marcher pour des centaines de kilomètres. Il y a un devant. Et celui qui est devant a fait le voyage plusieurs fois. Ils connaissent le chemin. Ils connaissent le chemin. Ils ne passent pas le désert. Et tu peux imaginer, l'éléphant a besoin de combien d'eau à boire ? Et ils marchent, 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 marchent. Et on suit celui qui est devant. Oui. Et ils arrivent à l'endroit. Je regardais un documentaire appelé « La Grande Migration ». Les migrations des animaux. Comment ils vont, où ils doivent aller. C'est un mystère. Savez-vous qu'à un certain moment de l'année, il y a des oiseaux qui viennent au Ghana depuis le Poland ? La Pologne. Ils viennent chaque année. Chaque année, ils viennent au Ghana. Ils viennent de l'Europe. Il y a des oiseaux qui viennent de la Sibérie. Ils vont en Afrique du Sud. Après, ils retournent. Chaque année. Comment est-ce qu'ils connaissent le chemin ? Oui. Bien. Vous et moi, on a eu des chats avec Dieu. Croyez-moi, avant, on causait avec Dieu. Chaque jour, ce n'est plus là. Tu dois suivre le derrière de celui qui est devant toi. Et tu sauras le chemin au puits. Donc, ce jour-là, quand je me suis assis, je me suis senti clairement. Et c'était tout ce que j'avais. Sept jours de prière sans... Quand tu lis la Bible, ça ne fait pas de sens. Sept jours. J'ai prié quand je lis la Bible, ça ne fait pas de sens. Pour sept jours. Je me dis que le Seigneur me montre. Juste, follow this. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a montré. Il faut juste suivre cela. Et ça a commencé une nouvelle phase pour moi. Ça, c'est l'effet de la chute. La difficulté d'avoir la direction. Oui. La difficulté d'avoir une direction. Numéro 4. Numéro 4. La corruption. Spoiling. Qu'est-ce qui gâte la vie? Le péché. Les maladies. Smell. Spoiling. La mauvaise odeur. Toutes ces gâtes devant nous. Numéro 5. Numéro 5. La futilité. Futilité. La futilité. Amen. Useless. Inutile. Numéro 6. Numéro 6. C'est l'infidélité. Oui. L'infidélité. La trahison. C'est quelque chose qui a été construit en nous. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous sommes devenus des menteurs. Après les diables. Le groupe plus malin. À qui? Sont qui? Les êtres. Suivant. Pride. L'orgueil. Oui. Oui. Ça sort de l'être humain. Oui. Pride. Prideful thinking. Prideful talking. Tu te demandes d'où viennent toutes ces choses? Oui. J'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il est ingénieur à NASA. Il est dit qu'il est étonné d'après avoir découvert les étoiles, les planètes, les gens toujours ne croient pas en Dieu. Les êtres humains sont pleins de l'orgueil. Numéro 8. Nous sommes assujettis à l'harcèle. Les démons nous harcèlent. Et puis, numéro 9. Vous avez numéro 9. Vous avez numéro 9. Une mentalité assombrie. Oui. Une mentalité pas digne. Oui. La Bible dit que leurs minds étaient assombris. La Bible dit que leurs pensées, leurs esprits étaient assombris. Leur compréhension était assombrie. Oui. Oui. Darkened thinking. Les pensées obscurcient. Amen. Darkened. Obscurci. Thinking. Pensées. Hallelujah. Hallelujah. Now, this darkened understanding. La compréhension obscurcit. It's something that is so terrible. C'est quelque chose qui est si terrible. In Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 18. Verse 18. It says. La Bible dit. And this I say therefore. That you walk not as other Gentiles walk. In the vanity of their minds. In the what? En quoi? The uselessness of their minds. Leur entendement obscurcit. Verse 18. Verset 18. Having the understanding darkened. La Bible dit. Dans la vanité de leur pensée. Leur entendement obscurcit. The mind is darkened. Et l'entendement est obscurcit. The thinking is darkened. Leur manie de pensée a été obscurcit. The fallen man. Donc l'homme chité. Has a lowered mentality. Il a une mentalité abaissée. Yes. Oui. It's amazing. C'est très étonnant. You must have heard Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Verse 5. Verset 5. It says. Trust in the Lord. With all thine heart. Confite-toi. And lean not to thine own understanding. Ne tapez pas sur ton intelligence. Now. Your understanding. And your mind. Is something unreliable now. On ne peut pas faire confiance sur notre propre intelligence maintenant. Yeah. Oui. That is why you must be renewed in your mind. And in the spirit of your mind. C'est pourquoi tu dois être renouvelé dans tes pensées. Tu ne peux pas faire confiance dans tes pensées. Tu dois penser à la parole. Amen. Anybody who trusts his mind. Quand tu fais confiance dans ta pensée. You are going to make big mistakes. Tu vas faire de grandes erreurs. So you find that. Here are people. Voici les gens. Whose understanding is darkened. Qui ont leur entendement obscurci. Whose mentality is lower. Et la mentalité a baissé. And have been even told not to trust it. On leur dit de ne pas faire confiance à cette mentalité. One of the things that always surprised me. When I was going to university. I was told that the past mark was 40%. Quand j'étais étonné. Quand je suis allé à l'université. On a dit. La mark passable c'est 40%. When I went to first year. Quand j'étais en premier. The past mark was 40%. Quand on dit que quelqu'un a 8% passables. C'est. For art students. Pour les étudiants des arts. Lettres. Is it not true? N'est-ce pas vrai? Is it still 40%? C'est toujours 40% non? Yes. There's a reason why it's not 40%. Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas 40%. But I asked myself. How can it be that. You will be allowed to go through. Knowing only 40% of the things. Je me demande. Comment est-ce qu'on peut laisser quelqu'un passer. En savoir seulement 40%. It's like we don't even expect. The mind to be able to get half of the things right. Ça veut dire qu'on n'entend pas que même le cerveau arrive à savoir 50% de ce qu'on passe. And you allow somebody to be a doctor of people having only known half of the things. And half of them is wrong. Tu laisses quelqu'un devenir médecin en sachant seulement qu'à 50% ça veut dire 50% des choses ils ne connaissent pas. Yeah. Oui. So being in this world is to be in a world which is greatly lowered. Donc rester dans ce monde c'est rester dans un monde qui a été grandement abaissé. Dans la pensée. And this really affects people. Cela aussi touche les gens. So now you find out that in the ministry. Donc tu vois maintenant que dans le ministère. When people have this lowered thinking. Quand les gens ont cette pensée abaissée. You really need to educate them. Tu dois les éduquer. With the word of God. Avec la parole de Dieu. Sinon la pensée est toujours moins de 40%. Quand tu laisses la pensée naturelle. To be as it is. D'être comme elle est. You have people falling into the deep end. Tu vois les gens qui vont aller tomber aux dernières places. À la dernière place. Far from the right way. So anybody who says. Why are you teaching about these things. Pourquoi est-ce que tu enseignes sur ces choses. Does not know the kind of creatures we have been sent to. Cette personne ne connaît pas quel type de créatures nous avons été envoyés. The creatures God has sent us to. Les créatures à qui Dieu nous a envoyés. Have got a problem. Ils ont un problème. Houston. We got a problem. When the rocket was going to space. Houston was the control center. Houston we got a problem. Ils étaient en train d'envoyer une fusée. It means there's a serious problem with the rocket somewhere. Ils ont envoyé la fusée. La fusée s'appelait Houston. Et ils ont dit Houston nous avons un problème. Nous avons un problème. Tell your neighbor Houston we got a problem. We got a serious problem. Nous avons un problème. Quelque chose ne marche pas bien. Si tu laisses les pensées de tes membres. Si tu laisses aller les pensées de tes brébis. Si tu les laisses juste comme ils sont venus. Tu ne seras pas content du tout. Tu dois constamment les former. Tu dois constamment les former. And teach them with the word of God. Thy word is a light for my path. Enseigne-le la parole. Car la parole est une lumière pour mes pas. Thy word is a light for mes pas. Ta parole est une lumière pour mes pas. Oui. Oui. The darkened mind becomes lightened. L'entendement obscurci devient allumé. Amen. Amen. The darkened mind becomes lightened. L'entendement obscurci devient illuminé. Oui. Oui. So, loyalty, teaching on what we are calling loyalty, it's not really loyalty, but teaching on loyalty, on what we are saying, you know, these days, is necessary because the mind is darkened. The man is corrupt. It's like he's going to spoil. He's about to spoil. L'enseignement sous la loyauté n'est pas la loyauté en tant que terre, mais c'est l'enseignement, c'est d'enseigner une créature qui est sous le point de gâter. Son entendement est obscurci. Tu les laisses, ils se gâtent totalement. Quand j'ai commencé à nommer des pasteurs, j'avais une politique. Une fois un pasteur, toujours un pasteur. Donc, quand j'ai été transféré à l'église de la première loyauté, j'ai décidé de changer cette politique. Et je l'ai changé de, une fois un pasteur, pas toujours un pasteur. Une fois un pasteur, pas toujours un pasteur. Oui. Oh, oui. Oui, oui. J'étais sur le point de les nommer comme pasteur. Je dis, vous quand je vous nomme là, comme pasteur, vous n'allez pas revenir aux réunions. Oui. Oui. Et a lot of people, when you give them the honor, C'est des personnes, quand tu leur donnes l'honneur, And you appoint them and anoint them, Tu les nommes et tu les unes. Then they change. Ils changent. Changent. Ils changent. La corruption, ils commencent à se gâter. C'est juste partout, ça se passe partout. Amazing. C'est très étonnant. Maintenant, je demande aux autres églises, Toutes les autres églises, Si je ne t'ai pas dit, j'ai dit ça maintenant. Une fois un pasteur, Pas toujours un pasteur. Donc quand tu veux te gâter, La pomme pourrie ne doit pas affecter les autres pommes. On enlève la pomme pourrie pour préserver les autres. Sinon, la corruption dans l'église, Ça va corrompre les autres pommes. Il y a un pasteur, Qui ne vient pas à l'église. Il ne vient pas à l'église. Il n'assiste pas aux réunions. Il ne fait rien. Il ne suit pas. Il est pourri. Il se gâte. Oui. Et Si on n'enlève pas la pomme pourrie, Tu as quelque chose de spout. Et tu dis, Tu vois maintenant, Une fois mon épouse a voyagé, Elle a laissé de la nourriture. Quand j'ai regardé la nourriture, Quand j'ai regardé la nourriture, Dans la soirée, Je ne voulais pas manger. Mais je me suis dit, Cette nourriture, Demain à cette heure-ci, Ça sera pourri. Donc je décide de faire quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui peut imaginer ce que j'ai décide de faire ? J'ai mis de feu sur la nourriture. Comme à Chabarabalazabara. Pour chasser la corruption. Pour chasser la corruption. Et donc, Tu dois introduire un peu de feu Tu dois introduire le feu à l'église. Pour chasser la corruption. Parce que l'église veut être corrompue. Right under your nose. Juste devant ton nez. Juste devant ton ton. Right under your nose. Juste devant ta face comme ça. Yes. Oui. Right under your nose. Juste devant toi. If you like, Don't light a small fire. Si tu veux, N'allume pas le feu. So, I lit a fire. J'ai allumé un feu. Under the food. Sur la nourriture. And then I left it on. J'ai laissé la nourriture là-bas. Then I was there when I started to hear some noise. Crap, crats. J'ai entendu un bruit. Crac, 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 crac. Because I don't have time to stand there for it to do. Ce n'est pas le temps de suivre la nourriture. When I started to hear the sound, Crac, 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 crac. I said, aha. J'ai dit, aha. Some corruption is being driven out of this place. La corruption est en fuite. Give the Lord a shout of hallelujah. Créer l'éternel, dire hallelujah. All spoiling leaders, spoiling pastors, spoiling pastors. They need some small matches and fire to make things better. Tous les leaders pourris, pasteurs pourris, ont besoin d'une petite allumette. Mette de feu un peu. Oui. No, that is how we are. Voici la manière dont nous sommes. It's not Satan. It's not Satan. C'est pas Satan. It's just human. C'est l'être. It's what has become of human beings. Voici comment les êtres sont devenus. As a result of falling from the high place of walking in the garden with God. Comme le résultat de tomber de la place haute où on marchait avec Dieu dans le jardin. Yes. Oui. So, this is our battle. Ça, c'est la bataille. Battling with corruption. Ce n'est pas contre la corruption. Battling with a darkened mind. Ce n'est pas contre l'entendement obscurci. Yes. Oui. Now, one of the things that the dark mind struggles with. Et l'entendement obscurci, il lutte avec quelque chose. Is dealing with fathers. C'est comment gérer les pères. Yes. Oui. Is it? Oui. When I asked my children. How many of you had problems with your fathers and so on? The whole church lifted their hands. J'ai demandé à mes enfants à l'église. Qui ici a eu un problème avec son père? Toutes l'église presque ont lévé la main. I was frightened. J'étais effrayé. Yes. Oui. How many of you didn't like your fathers? Qui n'aimait pas son père? All of them raised their hands. Not all. Most. La plupart d'entre eux, ils ont enlevé la main. Hey. What is this problem? C'est quel problème ça? And you see that. Et tu vas faire naturellement. The idea, l'idée, l'idée, that amongst the men, que parmi les hommes, the teachers, les enseignants, the pastors, the people you relate with, there is something called father. Il y a quelque chose appelé père. And that person once is called father. And that person once is called father, it's going to be special according to the word of God. Cette personne doit être spéciale, selon la parole de Dieu. The dark mind struggles with it. L'entendement obscurus, il ne comprend pas ça. Oui. Because it's like about my father. Ah, mais mon père là. He didn't look after me. Mais lui, il n'a pas pris soin de moi. I don't even know where he is. Je ne le connais même pas où il est. Yeah. Ah oui. When I speak to the children in the church. When I say children, I don't mean, they are grown, they are children. Quand je dis les enfants, ils sont grandis, mais ils sont des enfants en même temps. Hey. When they say the things, the experiences they have had with their fathers. Quand ils racontent les expériences qu'ils ont eu avec leur père. You realize that, you know, they have reasons why they don't like their fathers. Ils ont des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas leur père. The fathers are not what they expect their fathers to be. Leur père ne sont pas ce qu'un père doit être. And the darkened mind struggles to accept that some people are supposed to be left in a special category. Il ne comprend pas que certaines personnes doivent être laissées dans une catégorie spéciale. Yeah. Oui. But you see, if you teach it, si tu enseignes cela, everybody will grow. Tout le monde va grandir to learn, pour apprendre. Take your time. Tu prends ton temps avec les Pères. Take your time. Tu prends ton temps avec les Pères. Amen. Amen. Are you there or you are leaving? Tu es là ou tu es parti? You may be seated. Asseyez-vous. Exodus chapter 20. Exodus 20. And God spoke all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Verset 2. Et l'Éternel Dieu dit, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir de la terre de l'Égypte, du roi de la maison de l'esclavage. Verset 3. Verset 3. Tu n'auras point d'autres dieux. Tu n'auras point, quoi? D'autres dieux. Exodus 20. Exodus 20, ce sont des 10 commandements. Yeah. No other God. Point d'autres dieux. Don't struggle with it. Il ne faut pas lutter avec ça. Verse 4. Verset 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven, above, or that is in the earth beneath, or that is in the water, under the earth. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune resemblance de ce qui est dans les cieux en haut, ce qui est dessus la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessus de la terre. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I am the Lord thy God, I am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point pas. Les ténèbres, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui m'aïssent. Ne blague pas avec ça. Je suis venu, tu sais, j'ai fait des croisades dans différentes parties du monde. Au Ghana, on a fait des croisades dans une certaine partie du pays. Ils ont beaucoup d'images taillées. Idoles. Les idoles. Oui. Quand quelqu'un est appelé sauvé dans ce lieu, sauvé. Quand on parle, on appelle quelqu'un sauvé dans cette région-là. Tu dois savoir quel sauvé. Tu dois demander quel sauvé dont il parle. Oui, tu dois savoir quel sauvé. Tu dois demander quel sauvé dont il parle. Pendant le temps de miracle, Les sortes de maladies Que nous avons vues là-bas Je n'ai pas vu des sortes de maladies comme ça dans d'autres endroits. Donc, j'ai parlé avec un docteur. Donc, j'ai parlé avec un docteur. Il m'a dit Le grand hôpital Ils ont enregistré aussi les maladies étranges qui viennent de cette section. Mais l'hôpital aussi a une raison différente. L'hôpital dit Il y a beaucoup d'inceste Dans cette région. Donc, les frères et les soeurs se marient Et les frères aussi se marient Les pères aussi se marient à leurs filles. Il ne sait pas que c'est son fille. C'est une belle fille. Il dit Je ne sais pas si tu es venu. Je ne te connais pas. Elle est belle. Et puis, viens, je vais te marier. Il ne sait pas même que c'est son fille. Sa fille. Oui. Having graven images and idols Opens the door to a lot of evil Cela ouvre la porte pour beaucoup de malins Je connais un endroit au Ghana ici On appelle ça un policier spirituel devant la porte Qui garde la maison Verset 7 Verset 7 Ne prends pas le nom de votre éternel Dieu en vain Amen Amen That means don't shout Jesus Ne crie pas Jésus Don't shout Jesus Christ Ne crie pas Jésus Christ As part of your language Quelque chose qui fait partie de ta langue Don't say hey Jesus Christ Say hey Jésus Christ Or films where they mention Jesus Christ They just mention the name Dans les films Les gens parlent le plus soudainement Jésus Christ It should not be part of your language Ça ne veut pas faire partie de ta langue If you like you can do it Si tu veux tu peux le faire Remember the Sabbath day Souviens-toi du jour du sabbat To keep it holy Pour le sanctifier This particular commandment Ce commandment de la particulier A distingué les juifs de d'autres personnes de ce monde On the 7th day you shall rest Mais le 7ème jour est le sabbat consacré à l'éternel Amen Amen Verset 12 Honor thy father and thy mother Honor ton père et ta mère That thy days may be long Afin que tes jours soient prolongés Sur la terre Which the Lord thy God giveth thee Que l'éternel ton Dieu te donne That shall not kill That shall not commit adontry That shall not steal That shall not bear false witness Notice All the commandments Do not have any explanation or promises Non pas d'explication ni des promesses Yes Oui Ephesians chapter 6 and verse 2 Ephesians chapter 6 Says Honor thy father and thy mother Honor ton père et ta mère Which is the first commandment with promise Qui est le premier commandement avec une promesse In other words It is the first of the commandments Which also has an attached promise Ça veut dire C'est le premier parmi les commandements Qui a une promesse attachée It is not the first command Ce n'est pas le premier commandement It is the first command Which has a promise attached to it C'est le premier commandement Qui a une promesse attachée Amen 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 It takes time Ça prend le temps To recognize To recognize How much Combien You need On a besoin To honor your father And Your mother Ton père et ta mère That it may be well with you Afin que ça aille bien pour toi Amen 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 So Many people Beaucoup de personnes Have a struggle Ils luttent Because of the darkened mind À cause de l'entendement So I have a book called J'ai un livre appelé Those who are dangerous sons Ceux qui sont les fils dangereux Beautiful Magnifique Chapter 15 Chapitre 15 Says Wise people Find it difficult To honor Fathers Pourquoi certains fils Ont des difficultés À honorer L'air Père Amen 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 And one of the reasons Une de ces raisons Is Because They are not Even following The Lord Jesus C'est parce qu'il ne suit pas Le Seigneur Jésus Christ Jesus Christ Honnêt John the Baptist Jésus Christ A honoré Jean Baptiste Yes Jesus honnêt John the Baptist Suffer it to be so now Suffer it to be so now For thus it becometh us To fulfill all righteousness And he suffered him And he suffered him L'Abbur dit Jean Je suis lui répondu Laisse faire maintenant Car il est convenable Que nous accomplissons ainsi Tout ce qui est juste Et Jean Ne lui Le résista plus But in Matthew 11 En Matthew 11 Jesus Christ Was speaking about John Jésus parle de Jean Et il dit Jésus parle de Jean Quand Jean n'était pas présent Qu'est-ce que tu dis Quand quelqu'un n'est pas présent Oui Qu'est-ce que tu dis De la personne Quand la personne N'est pas présent avec toi Oui Si nous prenons ton portable Et on cherche A voir ce qui est Dans la messagérie Qu'est-ce qu'on l'on nous voit Qu'est-ce que tu trouves Dans ton portable J'ai fait ça une fois Un jour j'ai pris Le portable de quelqu'un I mean the person Was virtually Insulting me La personne Virtuellement M'insultait Quand j'ai pris le portable J'ai dit Oh Is that what you What you are saying About me Donc voici ce que tu dis Mais quand la personne Me voit La personne Even would give me A special name La personne M'avait un nom spécial Pour moi A special I like Not even Bishop Or daddy Or father But something Special And unique Il ne m'appelle pas Daddy Ou bishop Il avait un nom unique Pour moi Quand j'ai pris le portable Quand j'ai pris Le portable Et j'ai regardé Le message Je dis Je ne peux pas croire Et je ne crois pas Et je me suis donné Une excuse Que ce que j'ai vu là Ce n'est pas ça Oh oui Je ne parle pas De maintenant Ou même de l'année Je ne parle pas De maintenant De quelques années Je ne parle pas d'aujourd'hui Bien l'année passée Il y a des années Wow Je dis Vous are writing This about me About something That has happened Tu écris les choses Comme ça de moi Et this is how You are describing Me Quand j'ai parlé De John the Baptist Quand j'ai parlé De John the Baptist Quand John the Baptist Was Not in his presence Quand John the Baptist N'était pas dans sa presence Look at his comments Regarde aux commentaires De Jésus Oui Oui He said What did you go to see Qu'est-vous aller voir Au désert A reed shaken with the wind Un roseau agité par le vent In other words He's not easily shaken Ça veut dire Jean-Baptiste N'est pas quelqu'un Qu'un qu'on peut facilement agiter A man clothed in soft raiment Il dit Un homme habillé Vêtue par les déserts In other words He's not a softie Ça veut dire Il n'est pas quelqu'un Qui est doux Un prophète Un prophète Je vous dis Il est plus qu'un prophète For this is he Voici celui que Of whom it is written Dont il est écrit Behold I send my messenger Before thy face Voici j'envoie mon messenger Devant ta face Which shall prepare thy way Before thee Préparer ton chemin Devant toi Then in verse 11 Verset 11 He said something Which every person Who is in the ministry Should learn Il a dit quelque chose Que tout le monde Dans le ministère Doit apprendre Il dit Verily Il dit Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Among them That are born Of women Parmi ceux Qui sont nés De femmes There Hath not Raisin A greater Than John The Baptist Il n'en a point par eux De plus grand Que Jean Baptiste Amen You see When God puts somebody In front of you Quand Dieu met Quelqu'un devant toi Whom you are supposed To learn from Quelqu'un de qui Tu dois apprendre Be appointed through Quelqu'un de qui Tu seras l'hommé Be blessed through Quelqu'un de qui Tu seras béni There is a certain height Il y a une hauteur You must place The person In your heart Dans ton coeur Now John the Baptist Was not seen As a great person By most people Beaucoup de personnes Ne voyaient pas Jean Baptiste Comme une grande personne L'épouse de Hérode L'épouse de Hérode Était offensée en lui Hérode n'était pas Contente avec lui Un moment Les pharisiens N'aimaient pas Jean Baptiste Parce qu'il les appelait Vipers Et ils n'aimaient pas ça Vous comprenez Pour Jésus Pour Jésus Il n'y avait rien Il n'y avait personne Il n'y avait personne Plus grand que Jean Baptiste Né d'une femme Pourtant Jésus lui-même Il était né par une femme Jésus lui-même Il était né par une femme Et il lui disait Qu'il n'y avait personne Mais lui-même Il était né par une femme Et il lui disait Qu'il n'y avait personne Personne n'est plus grand Que Jean Baptiste J'ai constaté Mais jusqu'à ton cerveau Et ton cœur C'est une certaine façon Vous n'avez pas Ce que vous pouvez vraiment Recevoir À moins que ton cœur Et tes pensées Sont dans une manière Tu ne veux pas recevoir Ce que tu dois recevoir Tu sais Ce n'est pas C'est de recevoir Quelqu'un comme un Dieu Il n'exagera pas De recevoir quelqu'un Comme un Dieu Non, non, non Non, non, non C'est pas ça Non, ce n'est pas ça Si je pense à la personne Si je pense à la personne Qui Dieu m'a blessé Pour suivre Each of them Je pense à la personne Comme le meilleur Si je suis quelqu'un Je pense à la personne Comme le meilleur Quand il y a des prophètes Il s'agit des prophètes Like, I personally Don't know Of anybody With a more Fantastic More fantastic Than Kenneth Hagin Je ne connais pas De prophètes Qui a des prophètes Un prophète plus fantastique I find I find The most Fantastic Prophète Il est un prophète Plus fantastique Pour moi Que Kenneth Hagin That's how I genuinely think Voici comment Du vrai Je pense Oui That's I mean like Jesus come to you Walks to you Jésus Sit down S'asseoir Avec cette chair Sit down With you like this S'asseoir avec lui Comme ça I mean It is These prophets Who are calling Our pin numbers And so on They should See Kenneth Hagin And know There are higher There are still Greater Prophetic ministries That you can have Les prophètes Qui appellent les numéros Ils doivent rencontrer Kenny Draghin Pour apprendre Il y a une autre Dimension de prophétie Il y a des choses Plus grandes Oui A higher levels When it comes to Anointing When it comes to Benihim Il s'agit d'onction I personally Don't know Any I find To me It's the greatest Personement Pour moi Il est le plus grand Anointing When it comes to Anointing Presence Présence Mystérieuse Mystérieuse God I don't know Anything greater Than that Il y a des choses Plus grandes So I'm saying In other words The same things That Jesus was saying La même chose Que je suis aussi De John the Baptist Il y a des choses Plus grandes Nédures Qui s'est levées When it comes to Evangelism Quand il s'agit De l'évangélisation When I see Bonké Quand je vois Bonké To me Pour moi There is nothing Great I don't know Anything greater Je ne connais Person plus grand Que lui Wonderful Plus merveilleux Et fantastique Oh yes The other day I was watching him La dernière fois Je le regardais Preaching Préché And as I was alone I was just sitting In my room alone Watching him On a big screen And when he finished Preaching He just finished And closed I just shouted You are lovely I just shouted You are lovely And it was It was just Spontaneous It was from my heart I don't know What is there But I notice it Yes I notice it You see Until you have A certain Way of feeling And thinking You're not Really likely To get something Yes Oui You see Our brother Who was sharing Yesterday You know His church Is called Kodesh You know Years ago Years ago He would just Come around He's here There's a pastor Who's come He said From where He wants to See me He's only He came to Honor me Years ago He had Des amis So So I asked What So what I So as I got To know Him I've come To honor You With an offering So I said Do you have Any program He said No I don't Have any program I flew I flew in To honor You J'ai pris An avion To honor To return I just flew He flew in And he's flying back He said I have no work In Accra I don't have anything To do here I just fly here To present you As offering And to return On the next flight He has been doing it For years I'm not surprised At where he's Reaching In the ministry I'm not surprised I'm not surprised Yeah Oui And my greatest shock Was I mean I thought Maybe you He has a preaching Appointment In Accra And he's passing By to say hello Je croyais qu'on l'avait Invité à Accra Il passait seulement Pour venir Dis Allo Salut Not at all Non non pas du tout Yeah Non Nothing There's nothing like that Just To honor You You flew here Tu as pris un avion De là Pour venir Ici For what Pourquoi To talk To me Pour me parler Il dit Non non Je n'ai pas Pour me parler My books Everything Is what he's eating Il dit Non Tes livres Me parlent déjà C'est fini I've been just watching ça I've not seen such a strange person Non Je n'ai jamais vu une personne Si strange comme ça Yeah Oui People don't just end up And when we went to Abidjan You should see the ministry Quand nous étions allé en Abidjan Tu dois pouvoir sous son ministère Somebody told me There are three people In the francophone world Ok Il m'a dit Il y a trois personnes Dans le monde francophone Yeah Oui Three people In the francophone Trois personnes Dans le monde francophone Lui Apostle Karambiri And Pastor Ivan Et puis Castel These are the three That I know To do anything On a certain level Yeah Oui C'est très intéressant C'est votre livre C'est votre livre C'est l'année dernière L'année passée C'est l'année passée C'est l'année passée C'est pourquoi ça s'est passé C'est wonderful C'est l'année passée You know I'm saying that For Jesus to say these words Pour que Jésus proclame ses paroles There is no one greater than you It's a very high estimation C'est une estimation Oh yeah That's a good I like the way you write You know You are good You are good Whatever Oh it's nice Whatever It's whatever That's not how Jesus Saw John the Baptist Jesus n'a pas pu Jean-Baptiste comme ça That's not how Jesus Saw John the Baptist Jesus n'a pas pu Jean-Baptiste comme ça Oui Is it That seeing you may see Hearing you may hear En entendant Oui Hearing you may hear En entendant Tu peux entendre Oui 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 Fred Price Fred Price I said When I started Quand je commençais There is no pastor As good as Fred Price Il n'y a pas de pastor Si bon Comme Fred Price Enseigne I live my life To copy Fred Price J'ai vécu ma vie En copiant Fred Price I will not lie to you Je ne peux pas vous mentir Yes Oui I live my life To copy Fred Price J'ai vécu ma vie En copiant Fred Price Oui Oui If I don't see you In a certain way Difficult to 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 receive In a certain way This is what we lack Voici ce que nous manquons This is what we lack Voici ce que nous manquons So people struggle In the ministry Dans le ministère You must realize That you are a man Tu dois te rendre compte Que tu es un homme You are nothing but an ordinary man Tu n'es rien qu'un homme ordinaire Oui And you are expecting people To receive you You who are an ordinary man You are expecting people To receive Tu veux que les gens Te reçoivent Un homme ordinaire Mais toi aussi Tu n'aimes pas recevoir Un homme ordinaire Est-ce que ce n'est pas merveilleux Tu veux que les gens Ouvrent leur cœur Pour te recevoir Tu veux que des milliers Viennent te recevoir De toi Mais toi aussi Tu ne veux pas recevoir Because of you know You are mature Parce que tu es mûr Oui tu es mature Oh yes Oui Oh yes Ah oui Une fois j'avais quelqu'un Qui travaillait pour Je te demandais Comment est-ce que tu es venu ici La personne dit Tu m'as fait serrer la main Je n'ai pas la Je ne suis pas la main C'est moi ? Une semaine Moi pourquoi Tu es spécial à la personne Tu es spécial pour moi Je me suis dit Dieu a pris C'est mectionner la personne Deux filles Travailler Dans sa maison Parce que la personne Valuait La personne Mettre de valeur Sur quelque chose Je prie pour toi Que Dieu Ouvre ton cœur Et tes yeux Valoriser les choses Qu'il place devant toi Oui Oui C'est dans Un jour J'ai honoré Il m'a écrit Il m'a écrit Je ne vais jamais t'oublier Il dit Je ne vais jamais t'oublier Ce que tu as fait Ce que tu as dit Je ne vais jamais t'oublier Je peux vous montrer la lettre Oui Ne t'inquiète pas de l'argent Il dit Je ne vais jamais t'oublier Ah oui Oui J'étais en Malaisie L'église la plus grande Malaisie n'est pas un pays chrétien Et le pastor Le pastor Il a dit Il priait pour son fils Il a appelé son fils J'avais fini de préjuger derrière Il a dit Il m'avait fait appeler Il m'a ajouté à son fils Il a prié pour nous tous Oui Il a prié pour moi Parce que je l'appelle tout ce que j'ai dit C'est mon père Il m'aime Je ne sais pas pourquoi Il m'a choisit Il m'a dit Il m'a dit Viens, viens se joindre à ça Fais partir de ça Assez-toi ici Son épouse a dit Il veut que tu fasse ça Après tu fais ça Oui Quand je sors à la table Son épouse peut prendre sa peau Et donner à moi Comme ma mère Oui Quand on mange ensemble Son épouse peut prendre sa peau Mette dans mon plat Elle me nourrit comme ma propre mère Qu'est-ce que je vais faire ? C'est magnifique C'est magnifique You are missing on something great You are missing something You are missing something in the ministry You are missing fathers You are missing love You are missing the family You are missing something wonderful Yes That's what we don't have Voici ce que nous n'avons pas And we miss something special That God wants to give to us In ministry You know A family A certain type of group C'est pourquoi les gens l'appellent une secte C'est pourquoi les gens l'appellent une secte C'est le death gaggle of a loser Ça c'est C'est le what ? Le death gaggle Le dernier mot d'un perdant C'est le cas C'est le cas Quand quelqu'un est noir Et la personne fait C'est le cas C'est le cas Le death gaggle Le dernier bruit Le dernier bruit D'un perdant Tu appelles une famille méveilleuse De laquelle tu faisais partie Pour longtemps Maintenant tu dis que nous sommes sectes Non, non, non C'est l'amour Non, non, c'est l'amour C'est l'amour Et vous savez Do you know Que l'amour est quelque chose Que les gens sont jaloux de l'amour ? Au moins moi Quand je vais à les familles Et je vois que les couples Ils sont très heureux Qu'entre vous ressentent un peu de jalousie ? Oh, je veux que c'était moi Je veux que c'était moi Oui, les gens sont jaloux de l'amour Quand ils voient que les gens sont jaloux Les gens sont jaloux Les gens amoureux Les gens sont jaloux Ça le fait mal Oui Et vous voyez Les anciens âgés Les anciens âgés Ils sont tous très tifs Tu vois Les plus âgés Ils sont rassus Ils n'ont pas Jusqu'à 1972 Ça fait 1972 Ils n'ont jamais fait de bisous Embrassé Embrassé Christian marriages Les mariages chrétiens Pastors marriages Les mariages de pasteurs Don't open the door for me to start Il ne faut même pas commencer Jusqu'à La deuxième raison la deuxième raison pour laquelle les gens trouvent difficile à honorer les pères c'est parce qu'ils sont démonisés 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 amen john chapter 8 we are going to read from verse number 44 a famous verse you are of your father the devil wow and the lusts of your father you will do he was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him when he speaketh a lie he speaketh of his own for he is a liar and the father of it now because i tell you the truth you believe me not which of you convainceth me of sin you see a pastor should be able to turn around and ask which of you convainceth me of sin who convainceth me of sin which of you convainceth me of sin who convainceth me of sin how can you tell somebody which of you convainceth me of sin comment est-ce que tu peux demander à quelqu'un qui peut me culpabiliter d'un péché quand la personne dont tu demandes la question tu es un patiné de péché avec la personne tell your neighbor stop sin dis à ton voisin arrête de péché or you'll die soon sinon tu vas mourir bientôt listen écoutez moi you must be careful of casual prophecies il faut avoir peur des prophéties décontratées yes oui verse 47 verse 47 he that is of God heareth God's words you therefore hear them not because you are not of God they were so angry verse 48 then answered the Jews and said unto him say we not well that thou art a Samaritan and hast a devil c'est vrai et voici nous avons dit tu es Samaritain et tu as un diable Jesus answered Jesus répondu I have not a devil je n'ai pas du diable semi-colon but I honor my father but I honor my father j'honore mon père I have not a devil but I honor my father mais j'honore mon père and you do dishonor me and you do dishonor me et vous vous jetez du dishonor sur moi wow wow I have not a devil je n'ai point un démon oui one day someone asked a friend he said if your father was to live in do something wrong will you take your father out into the street and beat him up si un jour quelqu'un a demandé si ton père te fait du mal est-ce que tu vas sortir frapper ton père dehors en public yeah huh and you see anyone who manifests in dishonoring embarrassing disgracing insulting intimidating accusing a father you see why no matter what the father has done this is where the darkened mind has to get it right it's not about it's not about whether the person has done the right thing or wrong thing il ne s'agit pas si ton père a fait quelque chose de bon ou quelque chose de mal it's not non yes it's like a president c'est comme un président it's an office c'est the person is in the office c'est c'est un rôle que la personne that's it oui sometimes they even allow when you finish your office and you come become an ordinary person then we may take you on des fois on te laisse quand tu sortes de l'office maintenant on commence à te mettre à la justice you see people have a problem les gens ont des problèmes with accepting the word of God en acceptant la parole de Dieu Dieu a mis l'honneur des pères qui font partie qui fait partie des dix commandements dans le monde entier yes oui it's like it's like so many sins that we commit these are ten that he has placed and this is the one that has a promise with it parmi beaucoup de péchés que les hommes commettent Dieu a mis dix il a dit c'est dix là il y a le premier avec une promesse honore ton père un jour j'honoré quelqu'un et la personne avait fait quelque chose qui était vraiment contre l'écriture c'était clair mais il y avait des gens qui me challengeaient est-ce que c'est un juste d'honorer cette personne sachant que la personne a fait ça et ça et ces choses ne sont pas justes j'avais deux choix maintenant de corriger la personne ou de désapprouver la personne et la Bible dit l'amour ne se rejouit pas dans l'injustice est-ce que je vais continuer à honorer la personne et en une personne tu peux avoir ce mystère la personne que tu dois honorer peut vivre dans l'injustice ou commettre l'injustice maintenant il y a un dilemme qu'est-ce que tu vas faire sur base de mon entendement des écritures je choisis d'occuper le siège d'un enfant et ma responsabilité c'est d'honorer mon père pas honorer mon père qui a fait du bien mais j'ai juste honoré mon père ça c'est mon choix un jour j'ai honoré quelqu'un qui était un père quelqu'un m'a écrit une lettre quelqu'un qui n'est pas de ce pays m'a écrit en honorant ce père tu encourages le péché tu encourages certaines choses dans le corps de Christ wow wow but you see mais vous voyez you have to learn tu dois apprendre that that the first commandment le premier commandement with a promise attached avec une promise attachée is honor thy father and thy mother and i want to say et je m'ai dit there will rarely be a father who is not correct in fact i don't know where you will get such a person on aura rarement un père qui n'est pas correct so if we are looking for that donc si tu cherches ça then you cannot honor because you will not find someone who is excellent or perfect or good or right tu ne vas pas trouver un père excellent ou un père qui est correct oh yes ah oui oh yes ah oui if your father has ah two wives si ton père a deux épouses so you will not honor him donc tu ne vas pas honorer ton père non oh wow oh wow if your father has not committed fornication or adultery si ton père n'avait pas commis la adulterie then you honor him but if he has committed fornication or adultery you will not honor you will not honor him again right tu ne vas plus honorer ton père parce que then i think there will be few fathers ever who will be honored in this in this world vous savez que dans ce monde où il y a peu de peur qu'on va honorer dans le monde oui fornication adultery is one of the commonest in some countries it's like breathing it's like breathing or shaking hands la fornication la adulterie c'est un des péchés communs c'est dans certains pays c'est comme la respiration ou bien serrez les mains respiration oui oh yes ah oui il n'y aura personne à honorer personne ne sera honoré oui oui pense à ton père biologique pense à ton père biologique ça veut dire que tu ne peux plus l'honorer combien de parents n'ont pas correct à tout comme ton père était complètement mélangé seulement une personne ton père était mélangé la plupart des parents notre vie la plupart des parents honnêtement tu ne peux pas dire l'histoire de nos parents on ne peut pas raconter si ton père a 36 enfants tu ne peux pas honorer tu ne vas pas l'honorer n'est-ce pas oui les gens qui moi j'en ai comme des pères ils ont eu 5, 4 femmes qu'est-ce que tu vas faire honor ton père avec une épouse il faut aller corriger ton père qui a plus d'une femme discute avec lui la Bible est contre polygamy il faut le menacer il faut le menacer chasser la femme et puis aller chercher quand tu te réponds je vais t'honorer comme un fils quand tu te réponds comme un père je viendrai t'honorer tu as vu ton père frapper ta mère tu as vu ton père 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 tu dis cela doit être never touch never touch my mother ne touche jamais ma maman if you touch my mother you will see another side of me tu vas voir l'autre côté de moi wow wow Eva l'honneur est fini maintenant based on all these things l'honneur est out of the world si nous nous basons sur toutes ces choses l'honneur est fini il n'y a plus d'honneur dans le monde honor ton père qui n'est pas voleur beaucoup de richesse a une source malin oui la plupart des richesses dans le monde quand tu fais des recherches en arrière pour voir la méchancité le mort si tu fais des recherches en arrière tu vois tu vois c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies de famille oui chaque famille a votre famille n'est pas que votre famille a quelque chose chaque famille a quelque chose oui quelque chose skin rashes there will be something diabetes hypotension asthma mental illness yes la tension maladie mental honor honor is fini based on these ideas that you have there will be no more honor in this world for anybody ever called father in any church in any family it is over ça veut dire que si nous voulons regarder tout ce monde il n'y aura pas honor dans nos églises au nom dans le monde c'est fini yes we honor angels on va honorer les anges we honor angels angelic fathers appear le paix angélique apparaissent maintenant on va vous honorer apparecez vous nous voulons vous honorer quand il s'agit des pastors tu vas honorer quelqu'un qui est bon n'est-ce pas quelqu'un qui est parfait quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose de mal ou qui son leadership est très bon quelqu'un qui a un bon leadership quand tu vas améliorer ton leadership je vous honorer quand tu es mieux dans ton lieu pastoral je vous honorer la Bible dit honor ton père honor ton père c'est très simple si je suis le père un père n'est pas un père parce qu'il est plus âgé on devient père souvent quand on est jeune how old were you when you became a father twenty something maybe tu avais quel âge quand tu avais été un père pour ceux qui ont mis les filles enceintes à l'âge d'adolescent tu étais un père à 20 ans non ? 20 ans il n'est plus âgé merci merci la miséricorde tu as vu que ton père a un autre fils tu viens de constater que ton père a un autre fils quelquefois on est plus âgé on est plus âgé je ne vais plus t'honorer je ne veux plus t'honorer tu ne respectes pas 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 comment tu peux faire ça ? mais comment est-ce que tu peux faire ça ? hein ? je le Robert parla tu es une honte tu es une honte à la famille tu es une honte à la famille tu es une honte à la famille c'est ce que c'est moi tu as vupet une pareille qui me dit je suis dans le prison un gars venu lui disait Mon père est en prison Je lui ai dit, pour quoi ? Il a dit, mon père est un thief Il est un thief Il a mis des maladies J'ai dit, regarde Visite ton père Va visiter ton père Prends tout ce qu'il a besoin Chaque jour vous le visitez Chaque jour vous le visitez Honnête-le dans le prison Il est ton père Honnête-le dans le prison Honnête-le Honnête-le Oui Il n'a pas dit que votre père Il a dit, mais Comment peux-tu aller dans le prison ? Comment peux-tu aller dans le prison comme ça ? Tu m'as fait peur de toi Je ne peux même pas prendre une photo avec toi Je ne peux même pas prendre une photo avec toi Regarde où nous sommes maintenant Si on a pris un selfie Tout le monde va voir qu'on a pris le selfie en prison Oh Papa, tu es tellement bas Papa, tu es trop bas Il a volé l'argent pour payer ton frère de scolarité Vous trouvez votre mère et vous demandez votre mère Une mère, vous allez dormir avec elle Quelqu'un jour, un fils venait à une fille qui parlait à sa mère Il a dit, « ta mère prend l'avion à une fille comme ça pour travailler, cette ville est là où les grandes gouvernements sont Je veux que tu saches, c'est ce qu'elle fait Ton père est phlegmatique, il ne prospère pas Donc, elle va travailler avec les riches, les riches, les gens du gouvernement Elle couche avec eux, et puis elle revient à la maison Il a dit, « Toutes mes histoires sont true » « Toutes les histoires sont true » Elle dit, « Je veux que vous devez savoir » Quand elle a entendu, elle s'est calmée « Tu es à la maison et ta mère est venu » « Et ta mère est venu » « Et ta mère prend l'avion à une fille tous ces années » « Elle n'a pas de maman » « Tu ne sais même pas comment tu étais bornes » « Tu te dis à ta mère, « Comment est-ce que je suis née » « Comment est-ce que tu peux faire ça, maman » « Be careful » « One day I told the guy, I said, « You have not yet even got a beloved » « Look at how you are talking » « Let's wait and see when you get a beloved » « And you'll see how your marriage will also be » « On va voir comment ton mariage sera aussi » « You are my father » « You are, I don't see anointing » « Je ne vois pas l'anointing » « Why are you not like that bishop » « Pourquoi est-ce que tu n'es pas comme l'évêque » « You are also called pastor, but I don't see an anointing » « I would have honored you, but I don't see any grace » « You people, I tell you » « When it comes to father's help » « When it comes to mother's help » « Train your mind » « Bible says live not to your own understanding » « Train your mind » « This person is a father » « Just careful, honor » « Thank you » « Thank you » « God bless you » « You are in prison » « I don't know why you are in prison » « I don't need to know why you are in prison » « Thank you for everything » « Thank you mommy » « Thank you daddy » « Thank you » « I love you » « I brought this » « I realized there's no soup in the prison » « There's no toilet paper » « I brought you some toilet paper » « Some soup » « Zettel » « Toothpaste » « And whatever » « Tomorrow I'll be back » « I'll be bringing KFC » « As rice » « Fried rice » « In the prison » « And when he goes up » « My father » « I'm going to see my father » « Your father is resting » « He's resting » « He's going to have to tell » « One day I was preaching » « I was about to give an example » « And I heard the Holy Spirit tell me » « Don't preach and give an example » « A bad example » « Using your father » « Don't use » « Don't say » « As a bad example » « Don't say » « Ne l'utilise pas » « Comme un mauvais exemple » « De ton père » « Ne dis pas » « Le Saint-Esprit m'a dit » « Don't use it » « As a bad example » « Ne l'utilise pas » « Comme un mauvais exemple » « He said » « I have not a devil » « Look at it » « John 8 » « I have not a devil » « But I honor my father » « Mon père » « It's when people are demon-possessed » « That you see » « They will take on fathers » « That's why I say » « Shut up about » « Catholic Church » « Methodist Church » « Anglices » « These old-out churches » « Fables » « How old is your church » « How old is your church » « What age » « Can you imagine » « How your church will be like » « When it's 100 years old » « Will it exist » « Will it exist » « The pandemic » « The pandemic wiped out many churches » « The pandemic wiped out many churches » « The pandemic did not wipe out no Catholic Church » « From where » « No chance » « No chance » « No chance » « No chance » « Oh they are there » « In factness » « Be careful with your rebukes » « Fait attention avec tes menaces » « Your demon-filled speeches » « Your demon-filled speeches » « Talkings » « Words » « I have not a devil » « But I honor my father » « I have not a devil » « I have not a devil » « I have not a devil » « I don't have a devil » « The sign that I don't have a devil » « Is that I honor my father » « The sign that I don't have a devil » « The sign that I don't have a devil » « Je nors » « Mon Père » « Yes » « You know » « You know » « If you leave people » « Si tu laisses les gens » « Without teaching them » « Sans les enseigner » « I tell you » « They will take you down » « They will strip you down » « You know » « The people you raise » « Will rise up against you » « And strike you down » « Mercilessly » « And they will think they are doing God a favor » « They will think they are doing God a favor » « They will think they are doing God a favor » « So yes » « So yes » « I'm exposing things » « I'm bringing correction » « How to correct him » « You see » « The elders say » « When you hold a big tree » « When you shake it » « You end up being shaken » « When you shake the tree 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 » « You are the one who is shaking » « The tree is standing there looking at you and wondering » « What are you shaking » « And what are you shaking » « Before you realize » « You are the one who is shaking » « I know » « Oh yes » « When you hold a big tree » « I'm going to shake this tree » « Yes » « Yes » « Yes » « And the words that you are speaking » Et les parents que tu déclare aujourd'hui, ce sont les mêmes parents qui vont te détruire. Ces gens qui ont des démons qui attaquent les pères. Tu attaques quelqu'un qui t'a employé une fois. Quelqu'un qui a été ton père. Il dit, « Je vais prendre un feu de la mezzardine du cœur. » Le feu sera de toi-même. Et tu vois, c'est le feu qui va venir de la mezzardine qui va te détruire. Donc je vais prendre un feu de la mezzardine du cœur. Qu'est-ce qui vient de toi-même ça qui va finir de détruire l'eau dans laquelle le poisson nage c'est le même oui oui c'est la même au coxime dans laquelle le poisson nage c'est la même au combat il a dit qu'il 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 faut éduquer des pensées complétement quand tu gères avec la paix il occupe un office spécial c'est un office spécial il doit occuper des pensées complétement ce n'est pas si il est bon il ne s'agit pas de si il est bon j'ai entendu quelqu'un dire que mon père n'est pas anointé mon père était un père mais il a dit qu'il n'est pas anointé qu'il n'est pas anointé on ne fait pas anointé il n'est pas un père il ne peut pas me rencontrer son père pourquoi tu es un père tu ne veux pas raconter ton père tu ne dis pas anointé tu n'es pas anointé tu n'es pas anointé si tu es un père essaye après ça j'ai de prier pour toi il ne faut pas son père tu veux pas en prier pour toi Il n'y a rien De ton père Qui a besoin de ta correction Ce n'est pas ta place Ce n'est pas ta place Ce n'a rien à voir avec toi Un enfant est un enfant C'est ta tentation de ne jamais être un Certaines choses quand tu fais Il dit Zimri à la paix C'est lui qui a tué son maître Il n'a pas eu la paix Il n'a pas eu la paix Il était un pastor pour seulement 7 jours Il slayait ton maître Tu ne peux pas avoir de la paix Tu seras l'homme de tes pleins Il ne faut pas arriver à un moment où tu ne peux pas dire aux gens qui ton père est Oui Un jour il y avait un jeune pasteur Il a dit Je n'étais plus son père Je n'ai pas eu la paix Je n'ai pas eu la paix Il dit Non j'ai arrêté d'être son père Je n'ai pas eu la paix Je suis son ex-père Je n'ai pas eu la paix J'ai été expiré Périmé Donc Il a commencé à voyager pour chercher des pères Oui Et puis j'ai entendu les terres aux Etats-Unis Il est allé dans une certaine ville Il y avait un évêque là-bas Et il a nommé l'évêque comme son père Quelqu'un qui ne le connaissait pas Quelqu'un qui ne l'a jamais vu Quelqu'un qui ne l'a jamais vu Quelqu'un qui ne l'a jamais vu Quelqu'un à qui il n'a jamais parlé You were in the church You were trained On t'a formé Appointed On t'a nommé Ordained On t'a ordonné On t'a donné des opportunités Nétured For years You will never have been a pastor But now you are a pastor Maintenant tu es pastor Et Et You are now looking for a father Tu cherches même Hey So one day I asked Quelqu'un juge lui a demandé How is that? Father Le père des Etats-Unis And I told him He has died He died Le père est mort So I was wondering whether Who now The next father Who is going to be Sort after Le père prochain Qu'il va chercher You know you can't create The person Who trained you Who gave the opportunity To whom You can't recreate it You can't recreate it It is what it is It is what it is And it will never be well with you The last time I heard of this fellow You see the church which grew When his church grew he was very strong When son eglises avaient grandi One day he was talking about me He parlait de moi I met a sister The sister said J'ai rencontré une sœur I said what did he say about me? Il a dit quoi? She said I cannot repeat I cannot repeat what she said It was a THAT I said wow His church grew Son eglise a grandi Had Zimri peace Who slew his master He had tué son maître Il a commencé à diminuer, jusqu'à ce que même les enfants ont dit qu'ils ne veulent pas être dans leur église Ils ont dit qu'ils ne veulent plus être dans leur église Ils ont dit qu'ils ne veulent plus être dans leur église Ils vont aller dans leur église et s'asseoir dans leur voiture Ils ne veulent plus être dans leur église Ils ne veulent plus être dans leur église Personne ne leur a dit qu'ils ne veulent plus être dans leur église Mais ça a commencé Les membres de l'église ont commencé à rébeller Ils ont quitté Quitté, quitté Un des membres de l'église était très rude Un des membres de l'église Il venait à l'église Il avait formé un conseil Il venait à l'église Vous pouvez croire comment cette personne m'a parlé mal ? Ils étaient tous seuls Quand il a terminé de parler Il avait fini Les membres de l'église Nous sommes d'accord avec la personne qui t'a parlé demain ? Oui Tu ne respectes pas Et tu ne seras jamais respecté aussi Oui Un pasteur il a quitté l'église Il utilisait la voiture de l'église Donc il a conduit la voiture jusqu'à la maison du pasteur Il a conduit la voiture jusqu'à la maison du pasteur Il a carré la voiture derrière le mur Il a pris la clé de la voiture Il a jeté la clé de la voiture Il a jeté la clé de la voiture Et il est parti Il n'a même pas dit bonjour, il m'a même pas dit, il a jeté la clé il a jeté la clé, c'est magnifique mais je vous le dis, toutes ces choses, vous apprenez à ne pas respecter les parents tout le monde apprenez à ne pas respecter les parents beaucoup de gens ne comprennent pas, parfois, un honnête acte Bishop Dr Williams je crois que la plupart de mes ministères n'ont pas l'apprentissé de lui vous pouvez voir que c'est un ministère complètement différent mais je crois que Dieu veut que je l'honore pour plus d'une raison comme exemple pour les autres pour apprendre à l'honore si, ce n'est pas pour rien, on ne brise pas les relations je l'ai connu depuis 41 ans 41 ans oui oui la semaine passée il est venu me rendu visite il m'a appelé un ami il m'a dit je vais aller il a dit je vais aller donc c'est très tard il a dit ce sera long il a dit à la femme elle a insisté La femme est venue dormir dans la voiture Parce que deux heures du matin on était ensemble On passait le temps ensemble 41 ans Oui 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 Les gens qui te suivent les regards Comment se comportent Ils se voient et disent Oh Oh Donc, quand les disciples ont entendu Jésus dire qu'il n'y a pas de plus grand, car les disciples ont dit aux disciples, il me voit comme la personne qui est plus grande aussi. Et ils ont vu ça aussi. Ils ont fait la même chose. Ils ont écrit de lui ce que nous avons touché avec la main, ce que nous avons touché, ce que nous avons relaté avec, la parole de vie, le Fils de Dieu, la lumière du monde. Alléluia! Alléluia! Asked your name, but you have a devil. Do you want to go and say, is that you have a devil? No devil? A chi have a devil? Wow! 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 Stand to your feet. Let's take a break. Come on, stand to your feet. On va prendre une pause. How many feel you have dishonored fathers before? Qui ici pense qu'il a honoré un père une fois dans sa vie? Dishonored? Dishonored le père. I. Raise your hand again. Everybody look around. Look around and see. Hardly any human will come to this world without dishonoring their fathers. C'est rare d'avoir un être humain qui va venir sur cette terre sans désolérer son père. Pourquoi? Pourquoi? C'est naturel. Our depraved mind. Our corruption. Our unfaithfulness. Notre infidélité. Will always manifest like that. Ça va toujours se manifester comme ça. But today. Mais aujourd'hui. God is making a turn around in your mind and in your heart. Dieu est en train de faire un de mes tout dans ta vie pour toi. Dans ta pensée. Yes. Oui. Lift your hands. Jesus. Les mains, Jésus. I thank you. Je te rende grâce. What you have done. Pour ce que tu as fait. You have blessed us. Tu nous as bénis. By showing us your word. En nous montrant ta parole. Lord, we are so evil. Seigneur, nous sommes si mauvais. And easily we fall. Facilement nous avons désiré. And horrible we are. Nous sommes horrible. We pray for forgiveness, Lord. Nous prions pour le pardon. We pray for mercy. Nous prions pour la miséricorde. Concerning our relationships. Concerning notre relation. With fathers. Avec les pères. We pray for the blood of Jesus. Nous prions pour le sang de Jésus. To cleanse us. De nous purifier. To wash us. De nous laver. Of dishonor. De déshonorer. And of dishonoring. De déshonorer. Fathers. Les pères. And mothers. Et les mères. And parents. Les parents. Biological. Biologique. Spiritual. Spiritual. Ministry. En ministère. Fathers. Les pères. My God. Seigneur. Cleanse us. Purifie-nous. Of this terrible sin. De ce péché terrible. And terrible characteristic. Caractère terrible. Of pride. De l'engueil. Horrible pride. L'engueil horrible. Oh. Oh Jesus. We have rebuked fathers. Nous avons menacé les pères. We have corrected fathers. Nous avons aussi corrigé nos pères. Hey. Hey. We have slapped fathers. Nous avons même giflé les pères. We have rubbished fathers. Nous avons rendu en pubert la paix. Forgive us. Pardon. And cleanse us. Purifie-nous. Cleanse us. Purifie-nous. With the blood of Jesus. Par le sang de Jésus Christ. Let a new spirit. Renew a right spirit. Renouvelle an esprit dispose. In us. En nous. We give you praise. Nous te louons. We give you thanks Lord. Nous te remercions. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you for forgiveness. Merci de pardon. Thank you for cleansing. Merci de purifier. A new start. Et un nouveau commencement. Begins from today. Commence aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de Jésus. We pray. Nous prions. And everyone said. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que tout le monde dise Amen. You are delivered from the sin of dishonoring fathers. Now I want to tell you something. Do you know how to end a spiritual problem? Do you know how to end a spiritual problem? Do you know how to end a spiritual problem? How many want to know the secret to ending a spiritual problem? I'll tell you. The secret to ending spiritual problems in your life is confess your sins. If we see we confess he is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So that means that a problem can be brought to a conclusion by a confession. So every confession you have made even by lifting your hands by praying it in whatever method it helps and brings spiritual problems to us. Father thank you that this problem, the curse that follows this honoring of fathers, is brought to an end today. In Jesus name. And everybody shouted Amen. Give the Lord a shout of praise and you may be seated. Set the thumbs up and come on that and you check this out. We'll be together with sed nhất, partners with that, have come on and see it anyway. Don't you?